... La réalité, c'est que le pôle construction, qui est un métier nouveau pour le groupe, nous avons acquis en 2009 les deux premières entreprises. EMT et EMT Levage, et nous avons créé l'année suivante EMT Route et EMT Bâtiment. Il est vrai qu'aujourd'hui, deux de ces quatre entreprises souffrent un petit peu. Et nous essayons de restructurer ces entreprises pour qu'ils puissent faire face aux nouvelles données du marché. Ce n'est pas des mesures qu'on va prendre, ce sont des mesures qui sont déjà en cours. On est en train de revoir la volure de ces entreprises. On est en train de voir, effectivement, dans quelles mesures il faudrait que toutes les dépenses soient bien analysées. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait faire de ces entreprises, de nouveau, de les mettre à la concurrence au niveau national. Il faut le savoir que EMT, l'emprise en question, c'est une des trois emprises au Maroc qui a toutes les qualifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette emprise peut construire des barrages. D'ailleurs, elle construit actuellement trois barrages en cours. Nous sommes en train de finir deux barrages et on a un troisième en cours. Donc c'est important. Nous avons actuellement deux ports en cours de réalisation. Nous sommes sur des aéroports. Le tout aujourd'hui, c'est de revoir la volure, de baisser les dépenses, parce que c'est là. Ils vivaient peut-être au-dessus de leurs moyens. Donc en voyant tout ça, je pense qu'on va les rendre performantes pour faire face même à la concurrence locale. C'est sûr que notre trésorerie a été un petit peu malmenée par ces deux entreprises, mais il faut aussi comprendre. Il faut quand même relativiser les choses. Nos métiers de base continuent à travailler normalement. Notre pôle social et intermédiaire continue à produire. Nos chantiers, il n'y a aucun chantier qui est arrêté. Donc nos deux pôles principaux, nos métiers de base, fonctionnent. Ce qui se passe, c'est que le pôle construction, ces deux entreprises qui représentent, il faut relativiser les choses, qui représentent entre, je dirais, moins de 10% de l'activité du groupe, elles posent problème. Mais on est en train de trouver des solutions. Et la solution, elle va être trouvée déjà localement avec cette structuration dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, on voit la voilure, on voit les dépenses, tout ça va être réduit, on voit les rentes performantes. Et on entend, et nous avons aujourd'hui, des commandes en Afrique, des commandes importantes en Afrique, avec des marges beaucoup plus importantes, qui nous permettront largement d'équilibrer ces deux entreprises. En Afrique, on travaille de deux manières différentes. Il y a des projets où nous sommes promoteurs, où c'est vrai, on prend des risques. C'est-à-dire, à partir du moment que nous sommes promoteurs, on prend des risques. Et il y a d'autres types de projets où c'est des commandes de pays, des États. D'accord ? Notamment, nous avons signé au Cameroun un marché de 3 milliards 200 millions de dirhams. Nous avons aussi signé pour près de 2 milliards de dirhams, un peu plus de 2 milliards de dirhams, un peu moins de 200 millions d'euros, à Brazzaville, donc dans le quartier de Kintélé, pour la réalisation de quelques 3 200 unités. Donc, ces projets-là, on ne prend aucun risque. C'est des commandes de l'État. On reçoit des avances de l'État. Et qui nous, honnêtement, qui nous permettent d'avoir des marges beaucoup plus intéressantes que le cas aujourd'hui du Maroc avec la concurrence qui existe. C'est un emprunt qui ne va pas alourdir notre dette, mais qui sert uniquement à renouveler celui qu'on a obtenu il y a 5 ans. Que ça soit clair. Et effectivement, par rapport à notre dette, qui est, je dois le reconnaître, relativement importante, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. Et pendant le conseil du 27 mars, nous allons présenter un business plan qui montre et qui va expliquer comment on va réduire de manière importante cette dette dans les 3 années à venir. L'immobilier, il faut le savoir, c'est un métier très capitalistique. Ce n'est pas par hasard que tous ces promoteurs se retrouvent endettés comme ça. Et puis, à un moment donné, disons-le aussi clairement, ce qui n'est pas tout à fait bon pour les promoteurs, il y avait une course à l'acquisition du foncier. Et stocker ces fonciers n'est pas toujours une bonne chose. Ça alourdit l'entreprise, mais alors que le foncier peut être acheté au moment de réaliser l'opération, même si c'est acheté 20% que 2 ans avant, ça n'a pas d'importance puisqu'il rentre dans le coût de revient de l'opération. Vous comprenez. Soit l'opération est faisable, elle est bancable, on la fait, sinon, on ne la fait pas. Je ne vous le cache pas, nous avons commencé à céder des terrains qui sont dans nos actifs. On est en train de parler déjà dans un premier temps de plus d'un milliard d'Iram de terrains qu'on va céder dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est déjà une mesure qui a été prise. Ce n'est pas un jugement. Le jugement n'est pas rendu. C'est une simple ordonnance de justice. Quelqu'un, la personne ou les trois personnes concernées ou je ne sais pas quoi, se sont présentées au tribunal pour dire voilà, nos alliances nous ont acheté un terrain, ils nous ont payé X, il ne manque 20 millions de dirhams. D'accord ? Et le tribunal a dit, a émis cette ordonnance. D'accord ? Mais ce n'est pas un jugement. Pour qu'il y ait un jugement, il faut écouter les deux parties. Ce n'est pas le cas. Nous sommes informés en nom titre que tout le monde. Donc ce n'est pas le cas. Donc nous, on se défend, on a aussi, on est en train de se défendre. Je ne veux pas parler parce que la justice va faire son travail et donc le résultat, on le saura dans les deux ou trois semaines qui viennent. Nous sommes très à l'aise pour notre groupe et la somme, de toute façon, la somme en question de 20 millions de dirhams pour un groupe comme Alliance. Je veux dire, c'est très peu d'argent, mais c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, ce n'est pas significatif par rapport à l'activité du groupe. C'est très à l'aise. C'est très à l'aise. Merci.